coucou chers abonnés d'alphicuisine merci et bienvenue sur votre chaîne aujourd'hui on va préparer des nem poulet crevettes une recette très facile qu'on va réaliser ensemble vous avez les ingrédients on va en revenir au fur et à mesure qu'on va réaliser la recette donc on a les sauces, sauce huîtres, sauce soja et de la sauce nyokmam on va commencer par réhydrater les champignons noirs voilà on va mettre de l'eau chaude et laisser gonfler quelques minutes ensuite on va passer au vermicelle chinoise et pareillement aussi on va faire chauffer faire bouillir de l'eau chaude on va les tremper cinq minutes on met un peu de sel et on coupe le feu donc on les laisse gonfler quelques minutes avant de les égoutter et de les découper en petits morceaux ainsi que les champignons l'autre étape qui suit est le mixage du poulet j'ai pris des blancs de poulet que j'ai mixé pour avoir de la viande hachette poulet si vous pouvez acheter de la viande hachette poulet c'est plus simple voilà j'en ai pas trouvé c'est pour ça que j'ai préféré le mixer moi même on mixe aussi les crevettes et les champignons noirs voilà pour avoir vraiment une texture gélatine pour pouvoir confectionner correctement les nem voilà donc on laisse tout cru il y en a qui cru il y en a qui prépare les nem en cuisant la viande hachette et les crevettes donc moi je préfère réaliser la version vietnamienne du coup on laisse les ingrédients crus totalement cru on mélange le tout ensuite on va faire frire les nem donc le les champignons aussi mixé on va venir y mettre les vermicelles le vermicelle de riz la vermicelle chinoise comme on est comme on les appelle des les carottes râpées voilà de la coriandre finement ciselé voilà des oignons aussi finement ciselé ainsi que des oignons verts voilà je vais transvaser le tout dans un autre saladier plus grand puis on va passer à l'assaisonnement voilà les deux oeufs on va mettre deux oeufs qui sont l'élément de lien les oeufs et du sucre une cuillerée à soupe de la sauce huître de la sauce soja et de la sauce nyokman j'ai mis un peu de sel et un peu de nos cosses aussi pour apporter plus de goût voilà donc on assaisonne bien on va mélanger le tout au fur et à mesure on peut rajouter un peu de sauce nyokman parce qu'ils savent c'est ça qui va donner vraiment le goût le goût des nem l'odeur aussi voilà cette sauce de poisson fermenté donc on va mélanger pendant cinq minutes on va bien malaxer le tout pour avoir quelque chose d'homogène une étape très très importante pour pouvoir réussir les nem sinon on a de temps en temps un goût trop salé ou bien un goût pas assez salé donc il faut bien mélanger la préparation voilà on a cette texture gélatine voilà maintenant on va passer au façonnage des nem avec les galettes de riz on va faire tremper quelques minutes dans de l'eau voilà on va poser sur un torchon humide avant de les garde de mettre la farce une bonne cuillerée à soupe voilà on va farcir généreusement parce que c'est des nem vraiment copieux donc si on a mangé quatre ou cinq on est vraiment rassasié pour les nem cocktail on peut mettre moins de farce donc on va rabattre les deux côtés et puis on va rouler serrer bien serrer pour pas faire de trous ou bien laisser l'huile pénétrer à l'intérieur des galettes des rouleaux du moins donc c'est une étape aussi très importante de bien serrer en roulant voilà et on a nos nem poulets crevettes il reste plus qu'à les faire frire et avoir cette texture bien croustillant voilà on va répéter l'opération j'ai utilisé un torchon foncé pour vous montrer la présentation donc on peut utiliser un autre torchon voilà beaucoup plus grand et ça va faciliter la préparation ça va aller plus vite de moins parce qu'on a quatre ou cinq galettes en même temps et puis ça va ça va faciliter le façonnage des nem voilà on va faire chauffer de l'huile et passer à la cuisson des nem voilà une fois qu'on a terminé cette étape de roulade donc pour ceux qui veulent garder les nem on aura toujours besoin de les blanchir avant de les congeler donc sinon ça va se détacher et ça va absorber l'humidité au frigo voilà si vous voulez si on les blanchit pas les nem vont devenir humide et se détacher du coup il faut toujours les blanchir avant de les garder avant de les congeler voilà on va faire chauffer de l'huile et prendre notre temps les blanchir donc j'ai blanchi la moitié et l'autre moitié c'était pour le dîner voilà pour le déjeuner et je vous invite à venir déguster ces nem avec nous ou les préparer chez soi pourquoi pas donc c'est des encas vraiment pratique pour les apéros pour les fêtes d'anniversaire les fêtes de mariage voilà on peut les préparer à l'avance une grande quantité et les congeler comme je l'ai dit tantôt voilà ces textures recherché pour avoir pour pouvoir les garder du coup on n'a pas besoin de trop les faire cuire juste les blanchir voilà donc on a de la place on va faire cuire d'autres pour gagner du temps une fois qu'ils sont bien blanchis on va les retirer retirer les redéposer sur le torchon humide et les laisser refroidir avant de les mettre dans des sachets et les passer au congélateur voilà donc pour ce que je pour ce que je vais déguster je vais les retourner dans l'huile chaude pour les faire dorer pour avoir vraiment l'effet croustillant si vous les faites trop cuire vous allez avoir vraiment cette texture caoutchuteuse qui n'est vraiment pas agréable à manger du coup dès qu'ils sont croquants on peut les retirer voilà on va les retourner avant de les sortir et de les déposer sur un papier absorbant voilà on va passer à la dégustation moi je préfère les manger avec de la avec une salade parce que vous savez avec l'huile de cuisson les nems sont un peu gras du coup je les mange avec une sauce teriyaki et une salade fraîcheur voilà pour ceux qui ce qui vont passer au congélateur et les autres bien doré c'est pour la dégustation voilà la sauce teriyaki pour déguster le tout vous pouvez déguster aussi cnm avec de la sauce nyokmam aujourd'hui je préfère utiliser de la sauce teriyaki voilà j'espère que vous allez pouvoir réaliser cette recette on se donne rendez-vous très bientôt n'oubliez pas de vous abonner de partager liker pourquoi pas nous laisser un commentaire si vous avez des questions je suis là pour y répondre on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre recette